Bon, dis-moi la vérité, on n'est pas tous égaux au niveau… tu vois. Quoi ? Intelligence ? Non mais je sens que je veux passer pour un gros bâtard là. Mais il y en a, ils ont pas inventé le gouvernail quand même. Tu sais que j'aime pas trop parler en général comme ça. Si tu me disais directement où tu veux en venir. Bon, j'ai un pote. C'est pas toi, ça va, rassure-toi. Il croit tout savoir sur tout. Il sait tout faire. Enfin, si tu le laisses partir, c'est lui qui a filé l'idée de l'iPhone à Steve Jobs, tu vois. Mais il y a encore pire que toi alors. La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Non mais bon, j'étais à l'école avec ce mec. Bon bah il galérait comme les autres quoi. Je sais que t'as déjà expliqué ici pourquoi on ressent les choses comme ci ou comme ça. Mais là, objectivement quoi, il… Hyper sympa hein, mais bon… Hé, la réussite à l'école, c'est pas que ça l'intelligence. Mais si tu veux, on peut commencer par là. Il existe une expérience célèbre sur des rats sélectionnés pour être stupides ou intelligents. Dis Cortex, tu veux faire quoi cette nuit ? La même chose que chaque nuit Minus. Tentez de conquérir le monde. C'est Minus et Cortex. C'est Minus et Cortex. Cortex le génie. Minus l'abruti. La obsession profonde. C'est conquérir le monde. Quel duo. C'est Minus et Cortex. Cortex, Cortex. Bon alors ici, on parle de tes capacités d'apprentissage. C'est qu'une sous-sous partie de ce qu'est l'intelligence. Et d'ailleurs, on évite même de parler d'intelligence parce que ce terme a de nombreuses définitions différentes en psychologie et dans la société. On préfère parler de capacités cognitives. Donc ici, par capacités d'apprentissage, j'entends que si je t'entraîne à faire une certaine tâche, tu vas apprendre à la faire de mieux en mieux, avec de moins en moins d'erreurs. En l'occurrence, avec nos rats, certains vont mieux apprendre que d'autres. Ouais, les chercheurs ont dressé des souris quoi. Oui, des rats. Et il ne s'agit pas de remuer la queue ou de faire le beau. Les rats sont malins. Ils ont été testés avec des labyrinthes dits de Hebswillians. Les rats rentrent là-haut. Et la cage contient de la nourriture à l'autre bout. D'abord, on va entraîner les rats dans des cages avec 6 différents types de labyrinthes. Tu vois qu'il y a des formes plus ou moins compliquées, mais ça reste relativement simple. Le but, c'est que les rats s'habituent à la situation et intègrent qu'il y a de la nourriture qu'il va falloir trouver quelque part. Puis, on les soumet à 12 nouveaux labyrinthes et on mesure combien ils font d'erreurs pour atteindre la nourriture. Là, ce sont des labyrinthes un peu plus complexes. Et on compte une erreur quand les deux pattes avant du rat marchent dans ces zones-là. Attends, mais c'est super dur. Moi, tu mets dans un labyrinthe que je ne connais pas, mais je vais galérer pour trouver la sortie. Bien sûr. Et ce n'est pas qu'il ne faut pas faire d'erreurs du tout du tout. Mais toi, tu ne rentrerais pas 15 fois dans le même cul-de-sac pour vérifier si la nourriture n'est pas là. Et encore une fois, les rats sont malins. Ils peuvent trouver de la nourriture dans des labyrinthes bien plus compliqués que ceux-là. La question, c'est en combien de coups ? Et c'est pour ça qu'ils ont créé des lignées stupides et des lignées intelligentes. Alors, je trouve ça marrant l'idée d'une souris stupide, mais je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Des rats. Ouais, des rats. Et puis pour voir si c'est génétique ou pas. Regarde. Tu prends des rats et tu leur fais passer le test. Puis tu fais un groupe de rats qui ont bien réussi le test avec peu d'erreurs. Et un autre groupe avec les rats qui ont fait beaucoup d'erreurs. Tu fais se reproduire entre eux les rats intelligents au sein de leur groupe et les rats stupides au sein de leur groupe. Et puis tu recommences à la génération suivante. Les descendants des rats intelligents seront divisés en deux groupes. Et on fera se reproduire entre eux les rats les plus intelligents et pas les moins intelligents. Pareil pour les rats stupides. On fait deux groupes et on fait se reproduire entre eux les plus stupides et pas les plus intelligents. Et on continue le même processus à la génération suivante et à la suivante et à la suivante. On appelle ça de la sélection directionnelle. Si le caractère est génétiquement contrôlé, les parents vont refiler leurs gènes aux enfants. Et vu que les parents ont été sélectionnés pour leur performance au test, ça veut dire qu'ils ont soit un peu plus de gènes intelligents, soit un peu plus de gènes stupides. Avec les générations, on va progressivement perdre les gènes de stupidité chez la lignée intelligente et les gènes d'intelligence chez la lignée stupide. On devrait créer comme ça des rats de plus en plus intelligents et de plus en plus stupides. Par contre, si c'est par hasard qu'Ara fait beaucoup ou peu d'erreurs, et que ça n'a rien à voir avec la génétique, alors tout ce processus de groupe et de croisement ne sert à rien. Et même après dix générations, on aura toujours à peu près le même taux d'erreurs dans les deux groupes. C'est pas un peu abusé de faire ça à des souris ? À des rats ! Et on parle pas vraiment d'intelligence et de stupidité ici. Je caricature. Juste une capacité plus ou moins développée à trouver de la nourriture dans un labyrinthe. Bref, tu vois qu'après une génération seulement, les rats stupides font en moyenne 13,5 erreurs et les rats intelligents 9,5. Après 21 générations, les rats stupides font en moyenne 18 erreurs et les rats intelligents 8. Donc tu veux dire qu'on aurait une sorte de talent inné dû au gène que nous ont refilés nos parents ? Pour faire certains trucs en tout cas. Genre là, les souris intelligentes… Les rats ! Oui, oui, les rats… Ils naissent plus capables que les rats stupides pour trouver de la bouffe. Et j'imagine que c'est maintenant que tu vas me parler d'héritabilité et tout ça, tout ça. Je pourrais, mais on va se garder ça pour l'humain, ok ? Là, je voudrais te montrer le résultat le plus célèbre concernant ces lignées de rats intelligents et stupides. En 1958, et oui c'est vieux mais c'est un très beau résultat, les chercheurs Cooper et Zubeck ont élevé des jeunes rats qui avaient précédemment été sélectionnés sur 13 générations pour leur aptitude à trouver de la nourriture dans un labyrinthe. Elles ont divisé les rats intelligents et stupides en deux conditions. La condition enrichie, par rapport aux conditions normales d'élevage, où les cages avaient été placées dans des salles avec des murs colorés et contenaient des rampes, miroirs, balançoires, balles, barrières, toboggans, cloches, etc. Bref de quoi développer leur sens de l'exploration. Elles ont fait une condition appauvrie, par rapport aux conditions normales d'élevage, et là les cages étaient placées dans des salles entièrement grises et contenaient uniquement de la nourriture et de l'eau, même pas un petit peu de coton pour dormir. Dans les conditions normales, on observe bien que les rats stupides font beaucoup plus d'erreurs, 160 environ, et les rats intelligents n'en font que 120. Là où ça devient intéressant, c'est que quand on élève les rats en conditions enrichies, les rats stupides ne font plus qu'environ 120 erreurs, contre environ 110 pour les intelligents. Et ça marche aussi avec la condition pauvre. Les rats stupides et intelligents font tous les deux 170 erreurs. Ah mais c'est dingue ça ! Dans la condition pauvre, les rats intelligents sont aussi mauvais que les stupides, et dans la condition riche, les rats stupides sont presque aussi bons que les intelligents. Ouais, ici on a deux effets qui se confondent que je voudrais te montrer sur le graphique. En moyenne, les rats font 170 erreurs dans la condition pauvre, 140 dans la condition normale et 115 dans la condition enrichie. Ça c'est l'effet environnement pur. Peu importe ta génétique, la condition enrichie est plus favorable et la condition appauvrie est plus défavorable. Et ça c'est pour tout le monde. On s'en sort mieux en conditions riches qu'en conditions normales et qu'en conditions appauvries. En moyenne, tout le groupe a fait 25 erreurs de moins en conditions riches et 30 erreurs de plus en conditions appauvries. On avait déjà bien détaillé l'effet de l'environnement pur dans cette vidéo sur le surpoids. Maintenant, suivant ta génétique, donc ici stupide ou intelligent, chaque environnement aura un effet plus ou moins fort sur toi. Ça conduit ici à une différence énorme de 47 erreurs entre les rats stupides et intelligents en conditions normales, mais à fortement réduire les inégalités entre les deux lignées en conditions enrichies ou appauvries. Voir pour d'autres caractères ou d'autres environnements, ça pourrait même inverser le classement et les stupides deviendraient meilleurs que les intelligents. Ça c'est ce qu'on appelle de l'interaction génotype-environnement, qu'on avait déjà pas mal détaillé dans cette vidéo sur les relations amoureuses. Ici c'est juste une autre manière de le voir. Et enfin, dans cette vidéo sur l'alcoolisme, on avait vu que l'environnement pouvait aussi gommer tes particularités génétiques. Et ben là c'est tout à fait ce qu'on voit aussi. Une éducation extrême dans un sens ou dans l'autre efface les différences stupides ou intelligents pour ne laisser que des rats globalement intelligents ou globalement stupides. Eh mais c'est dingue des implications que ce genre d'étude devrait avoir sur l'éducation en général. Ça veut dire que les enfants qui viennent de milieux défavorisés, avec peu de stimulation précoce, seront pénalisés à l'école par rapport à Jean Corentin qui aura grandi avec tout ce qu'il faut pour développer ses capacités d'apprentissage. Alors que si on enrichit bien l'école, enfin la petite école du moins, avec plein de trucs stimulants, on pourrait espérer que tout le monde devienne un peu meilleur et réduire les inégalités génétiques non ? Pourquoi je suis pas déjà président moi ? Ouais et franchement ces résultats ont emballé beaucoup de monde à l'époque. Et puis ça colle bien avec l'idée qu'on se fait de la stimulation précoce. Mais depuis 1958, on a répliqué l'expérience avec des tests plus compliqués, des races de rats différentes et des effectifs plus grands. Et je vais te décevoir Monsieur le Président. Ah dis-moi pas que c'est pas vrai ! Malheureusement, ces résultats sont difficilement reproductibles. Dans l'étude de Cooper et Zubek, les effectifs étaient très petits, avec seulement 43 rats, séparés en stupides, intelligents, conditions pauvres ou conditions enrichies. Les nouveaux résultats montrent que les différents tests d'apprentissage individuellement ont bien des bases génétiques, même de l'apprentissage faisant intervenir des capacités visuelles ou non visuelles. Mais l'effet d'un enrichissement précoce des cages, avec des jouets stimulants, semble en fait avoir un effet limité, voire nul sur les inégalités. Et ça a été testé chez les primates aussi, donc on commence à en être plutôt sûr. Comme je t'ai dit, les capacités d'apprentissage, c'est bien plus que retrouver de la nourriture dans un labyrinthe, et l'intelligence, c'est bien plus que les capacités d'apprentissage. Oh bah non, tout ça pour ça. Je croyais qu'on tenait un truc là. Bon, on a quand même quelque chose. C'est juste pas encore aujourd'hui que tu deviendras président. La stimulation précoce améliore tes capacités d'apprentissage en général, oui. Mais ne réduis pas les différences liées à ta génétique, en tout cas pour les tâches simples. L'hypothèse actuelle, ce serait que plus la tâche est complexe, plus le fait d'avoir été stimulé pendant ton enfance pourra t'aider à résoudre le problème. On touche là aux avantages et aux inconvénients de l'expérimentation animale. On peut sélectionner des rats, les faire se reproduire entre eux, leur faire passer plein de tests, pour simplement aborder les choses sous un autre angle. Ça peut vraiment ouvrir beaucoup de portes sur la compréhension d'un sujet. Mais avant l'exportabilité chez l'homme et la prise de décision politique sur la réforme de l'éducation, il y a encore pas mal de chemin. Voilà, je me lance dans une série de vidéos sur les capacités cognitives. Je ne sais pas combien d'épisodes ça prendra parce qu'il y a vraiment énormément de littérature sur le sujet. Ici, on a fait qu'égratigner le sujet, mais ça me permettait de parler un petit peu d'expérimentation animale et j'espère que vous aurez trouvé ça intéressant. Comme d'habitude, likez et partagez cette vidéo si elle vous a plu et puis à la prochaine.